Musique Yo les gens c'est Fatman K3RM3HD j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une nouvelle review, une review que vous attendez depuis pas mal de temps Parce que c'est une review qui est arrivée en deuxième position lors d'un sondage concernant des reviews de milieu de terrain C'est un joueur qui reste plutôt accessible, d'ailleurs son prix a pas mal baissé ces derniers jours Le milieu offensif colombien du Real Madrid, Rames Rodríguez Donc là vous avez ces stats de game qui sont en train de défilé, je vous avais donc qu'à mettre son pause ou à remettre en arrière pour me les observer Au niveau de l'équipe je l'ai calé dans une équipe monstrueuse, à noter que je l'ai testé aussi dans d'autres dispositifs Mais c'est vraiment dans ce dispo là que je l'ai trouvé le meilleur Au niveau de son prix, ça tourne aux alentours de 60 000 crédits sur Xbox, 70 000 crédits sur Playstation Donc il n'y a pas trop un énorme écart entre les deux consoles Et voilà c'est un joueur monstrueux, c'est moins de 100 000 crédits Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus accessible que par le passé où ça tournait quasiment à 100 000 crédits Et là il a quand même pas mal perdu avec tous les packs spéciaux du week-end Donc maintenant les points positifs du Rames Rodriguez, il n'y a pas de points négatifs, il est vraiment ultra complet Alors bon dans le domaine aérien c'est vraiment moyen, je le précise maintenant Domaine aérien il est moyen et ses 3 étoiles mauvais pied, son pied droit c'est pareil, c'est moyen C'est à dire qu'un coup il va te mettre un but de folie avec, un coup il va rien faire du tout Donc c'est assez moyen de ce côté là, donc ça ne mérite pas d'être dans les points négatifs Maintenant les points positifs, les coups de pied arrêtés au niveau des coups francs Le Rames Rodriguez, voilà il les tire très bien, malheureusement j'en ai pas eu énormément des biens placés Mais voilà 81 en pression de coups francs avec un 82 en effet avec son 86 en puissance de frappe Voilà, il a quand même les stats, il a une bonne patte gauche pour tout ce qui est coup de pied arrêté Les corners il les tire vraiment très très bien, j'ai fait une passe décisive d'ailleurs je crois au cours de cette review Sur corner, tous les corners que j'ai tiré avec lui étaient dangereux Et les pénaltys j'en ai pas eu au cours de la review, 81 en pénaltys, je n'ai pas pu l'illustrer malheureusement Mais voilà il a des stats vraiment très très complètes pour tout ce qui est l'aspect coup de pied arrêté Ensuite au niveau de la frappe, le Rames Rodriguez a une meilleure frappe que une qualité de passe Il a une bonne qualité de passe, mais voilà de toute façon sur la carte ça se ressent 86 en shoot, 84 en passe, 85 en finition pour un milieu offensif, c'est juste abusé Voilà, devant les caches il est monstrueux, devant les caches il ne rate quasiment rien Et d'ailleurs ça m'a choqué parce que voilà les plats du pied, les frappes en fort Je m'attendais quand même à ce qu'il rate des trucs de temps en temps Mais il a l'âme d'un buteur, il a l'âme d'un buteur et c'est quand même un gros point positif ça au niveau de la qualité de frappe Donc 85 en finition, 87 en long shot, 86 en puissance de frappe, 91 en reprise de volée De ce côté là il est vraiment ultra complet et c'est très intéressant parce qu'au final il sert limite de troisième buteur J'avais Ronaldo, Messi et Rames et sur les trois c'est Rames Rodriguez qui a marqué le plus de buts Et pourtant je n'ai vraiment pas trop forcé sur lui Alors bon de temps en temps c'est vrai que j'ai fait quelques petites PES on va dire sur le Rames Rodriguez Mais dans l'ensemble je ne trouve pas que j'ai forcé sur lui, il se mettait vraiment en avant de lui seul Après au niveau de l'aspect qualité de passe, 87 en vision de jeu, 84 en passe sur la carte J'ai fait très peu de passes décisives parce que Ronaldo et Messi n'étaient pas forcément inspirés au cours des matchs Donc c'est clair que malheureusement je m'attendais à faire beaucoup plus de passes décisives Surtout quand tu vois les buteurs que j'ai autour Mais voilà j'ai mis quelques petits extraits de passes qui auraient dû logiquement se transformer en passes décisives Au final ça n'a pas fait but L'aspect technique, techniquement monstrueux, les 4 étoiles gestes techniques donc tu peux skiller avec 87 en dribbling game Au niveau de son physique, 71 en force, 74 en équilibre Il tient vraiment très très bien sur ses jambes, à l'épaule Il est vraiment complet en fait et ça fait lui un joueur redoutable, très difficile de défendre sur le Rames Rodriguez Donc là vous avez le bilan du Rames qui s'affiche sur vos yeux, enfin sur vos yeux, devant vos yeux, c'est pas sur vos yeux, c'est devant vos yeux Donc les points positifs, les coups de pied arrêtés Corner, coup franc, pénalty, petit révo, 3 types de coups de pied arrêtés La vision de jeu, frappe au niveau de la frappe, j'ai été vraiment très très surpris Et c'est un gros kiff, c'est un gros kiff au niveau de la frappe, il est vraiment très très bon devant le but Drip techniquement monstrueux, physique il tient très très bien à l'épaule, il tient très bien sur ses jambes, grosse agilité Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir un mec qui est au coeur du jeu, qui tient par rapport aux charges des défenseurs, des milieux récupérateurs Sans trop de problèmes, positionnement toujours bien placé Ce que j'aime bien c'est qu'il est vraiment offensif comme joueur, c'est à dire qu'il redescend très rarement Donc au final il sert toujours sur les contre-attaques, ou même voilà, il est tout le temps devant Il est tout le temps devant, très facile à trouver, il n'hésite pas à faire les appels pour être devant les cages Donc ça c'est parfait, qualité de passe exceptionnelle, et les 4 étoiles, gestes techniques, tu peux skiller avec le Rames Rodriguez Donc voilà, c'était Fatma qui a trop moins acheté pour la revue de Rames J'espère que cette revue vous a plu, si cette revue t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille A tout le monde, on se retrouve prochainement pour, je pense, une review d'un joueur très très cher Soit Zlatan Ibrahimovic, manœuvre de match, soit Ariane Robben in form C'était Fatma qui a trop moins acheté, je vous dis à la prochaine et j'en prenez soin de vous, ciao Sous-titrage ST' 501